Bonjour à tous, c'est Kounti, nous retournons aujourd'hui pour la suite de la série sur le Ballon d'Or avec aujourd'hui le cinquième épisode dans lequel nous allons essayer de savoir s'il est possible de remporter le Ballon d'Or en tant que milieu de terrain en carrière joueur sur FIFA 23. Après avoir déjà fait le poste de défenseur et de gardien, on va maintenant s'attaquer à celui de milieu de terrain. Comme vous le voyez, il y a plusieurs postes différents dans cette vidéo. On commencera par le milieu défensif central, ensuite le milieu central et enfin le milieu offensif central. On ne va donc pas faire le poste de milieu gauche et celui de milieu droit puisqu'on le fera lors de la vidéo sur les aînés. Et donc comme d'habitude, ce sera un tuto assez court, donc on commence sans plus attendre. On va donc faire une première saison avec le Real de Madrid. Vous l'avez aperçu en haut à droite, mon joueur a 96 de général et donc l'objectif sera de tout remporter, d'être le meilleur buteur, passeur dans toutes les compétitions que nous allons disputer et bien sûr remporter la Ligue des Champions. Donc on va vraiment essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de le remporter à ce poste. Vous voyez à l'écran la composition du Real de Madrid durant toute la saison. Mon joueur est bien milieu défensif central et donc à la fin, on termine premier du championnat juste devant l'Atletico de Madrid. On a aussi remporté la Ligue des Champions en finale contre Dortmund, 4 buts à 1. Et mon joueur a aussi remporté le soulier d'or puisque c'est lui qui a marqué le plus de buts sur toute la saison et des stats exceptionnelles. Il a été aussi élu joueur de la compétition en Ligue des Champions. Si on regarde un peu plus en détail ces stats, vous le voyez, en que seulement 43 matchs, il a mis 58 buts et délivré 27 passes décisives. Il a été aussi élu 10 fois homme du match, 7 fois dans l'équipe de la semaine et une fois dans l'équipe du mois et a remporté toutes les compétitions dans lesquelles il a joué. Il a donc terminé assez logiquement meilleur buteur et meilleur passeur que ce soit en championnat, en Ligue des Champions ou encore en Coupe d'Espagne. C'est donc bien pratique pour que ce soit un joueur du Real Madrid qui remporte le trophée. Comme vous le voyez, si on compare avec les autres joueurs, c'est bien lui le meilleur de son équipe donc il est le favori pour remporter le ballon d'or. On est donc début décembre pour voir ce que cela va donner. Vous le voyez à l'écran, deux joueurs du Real Madrid ont été nominés mais malheureusement mon joueur n'en fait pas partie. S'il aurait été attaquant, il aurait sûrement remporté le ballon d'or avec toutes les statistiques et les trophées qu'il a eus mais comme il est milieu défensif central, malheureusement il ne l'a pas eue et c'est sans doute à cause de ça. Donc pour cette première saison, on n'aura pas réussi à le remporter en tant que milieu défensif central. Si vous l'avez réussi, n'est-ce pas de me le faire savoir en commentaire ? On ne va pas faire de deuxième saison à ce poste car c'est vraiment très compliqué de faire mieux. On pourrait peut-être essayer de blesser mes deux coéquipiers pour voir si on termine dans les nominés mais on ne va pas le faire durant cette vidéo. Et c'est finalement bien l'un de mes coéquipiers qui aura fini par le remporter. On va donc passer à une deuxième saison maintenant mais nous allons changer de poste puisque cette fois-ci nous serons au milieu central. On est toujours dans le même club, cette fois-ci 96 de général et si on regarde la composition, je suis bien titularisé à mon bon poste. Encore une fois, une saison exceptionnelle avec une victoire en Ligue des Champions contre le Barça mais malheureusement dans cette compétition, on n'aura pas réussi à être élu joueur de la compétition. Tout comme en Ligue 1, quand on en ait remporté cette compétition, c'est un joueur de Villarreal qui obtiendra cette récompense. Et bien que notre joueur soit en photo à l'écran, on ne sera pas dans l'équipe de la compétition non plus. Cette année, on a tout remporté sauf la Coupe d'Espagne. On a été élu 6 fois homme du match, 10 fois dans l'équipe de la semaine et 2 fois joueur du mois et en 34 matchs. On a mis 71 buts pour 31 possessives donc c'est des statistiques encore meilleures que quand j'étais milieu défensif central. Et donc encore une fois, je suis le meilleur joueur en termes de statistiques de mon équipe et de toutes les compétitions à laquelle j'ai participé. On va voir si cela a porté ses fruits et que ce nouveau poste nous aura permis de faire partie au moins des dominés. Et la réponse s'affiche à l'écran, nouvelle déception puisqu'il est encore une fois en dehors de ses 4 nominés. Il y a même un joueur de Marseille qui a été retenu mais toujours pas bon joueur donc c'est un nouvel échec. On va donc faire maintenant une 3ème saison avec cette fois-ci le poste de milieu offensif central où je pense que nous avons plus de chances d'être au moins dans les dominés. Et si cette fois-ci on n'y arrive toujours pas et que c'est un nouvel échec, nous allons faire une dernière saison en fin de vidéo. Mais ça je vous en reparlerai si on ne fait pas partie des dominés. Donc pour cette 3ème saison, on est milieu offensif et on a cette fois-ci 97 de général. Et après une longue saison encore une fois remplie de buts et de bugs comme vous le voyez à l'écran, on a encore eu des stats exceptionnelles. Cette nouvelle saison, mon joueur était positionné en tant que faux numéro 9. Une nouvelle fois, la Ligue des Champions est de retour à Madrid après une victoire 5 buts à 1 contre le Paris Saint-Germain. En championnat, on s'est imposé assez largement devant l'Atletico et le Barça. Et cette fois-ci en 34 matchs, on a mis 81 buts et délivré 35 pasés si on a tout remporté sauf la Supercoupe de l'UFA et la Coupe d'Espagne. On a été élu 7 formes du match, 10 fois dans l'équipe de la semaine une fois joueur du moins. Donc c'est des statistiques vraiment très similaires aux deux premières saisons que nous avons faites. Et donc comme les vieux, on est meilleurs buteurs et passeurs dans toutes les compétitions. L'heure de vérité maintenant, nous allons voir les 4 nominés apparaître. Cette fois-ci, il y a 2 joueurs du Real Madrid mais encore une fois, mon joueur n'en fait pas partie. On va donc faire comme je dis un peu plus tôt une nouvelle saison. Donc cette fois-ci, on sera buteur pour voir si cela vient du poste ou de mon joueur. Donc si on le remporte, cela veut dire que c'est quasiment impossible de l'avoir en tant que milieu de terrain. Mais si on ne le remporte pas, même en étant buteur, cela voudrait sûrement dire que le problème ne vient pas du poste mais de mon joueur. Donc c'est parti pour cette ultime saison de cette vidéo. Donc on va la faire assez rapidement. Mon joueur a 97 de général qu'on l'ait vu en haut à droite. Il a encore une fois tout remporté. Avec cette fois-ci, 74 buts et 29 passes d'essayage. Ce qui est dans la moyenne de nos 3 premières saisons, il a surtout été élu 11 fois homme du match, 12 fois dans l'équipe de la semaine et 2 fois joueur du mois. Ce qui est notamment pour l'équipe de la semaine légèrement supérieure à d'habitude. Et donc une nouvelle fois, il est meilleur buteur et meilleur passeur que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe d'Espagne ou encore en Ligue. Et vous voyez à l'écran la tête de mon joueur pour la première fois dans cette vidéo parmi les nominés. Donc il fait bien partie de ces 4 là. Et donc j'ai avancé d'une semaine en accéléré pour voir s'il va le remporter. Et oui, c'est bien mon joueur qui remporte cette récompense en ayant les mêmes statistiques et les mêmes trophées que d'habitude. Sauf que cette fois-ci, il était buteur. Donc le problème vient sûrement du poste. Il est donc vraiment très compliqué de remporter le poste en tant que milieu de terrain, même si je pensais qu'on allait quand même le faire en tant qu'émossé, mais au final non. Donc si vous avez réussi, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si vous n'avez pas de la liker et de regarder mes autres épisodes de cette série qui s'affichent à l'écran et qui pourraient peut-être là aussi t'intéresser. On se retrouve dans ce moment quelques jours pour un tout nouveau tuto qui a l'air joué. Ciao !